Bonjour, nous allons chercher à résumer notre nouvelle prévision en quatre coups de projecteur et seulement quelques frases clés. D'abord, en 2022, l'économie française se montre résiliente. La croissance annuelle du PIB à 2,6% serait notamment portée par le secteur des services. Regardez aussi la vidéo sur notre dernier point de conjoncture de court terme. En 2023, la projection est entourée d'incertitudes très larges liées à l'évolution de la guerre russe en Ukraine et ses répercussions sur les approvisionnements ainsi que les prix de l'énergie. C'est pourquoi nous présentons des fourchettes de prévision. La croissance annuelle du PIB s'établirait entre 0,8% et moins 0,5%. La fourchette basse n'exclut ainsi pas une récession, mais celle-ci serait cependant temporaire, à l'hiver 2022-23 et d'ampleur limitée. Le plus probable est une croissance faiblement positive en 2023. Notre fourchette a donc été établie autour d'un scénario de référence qui projette une croissance annuelle du PIB de 0,5% sur 2023. En 2024, l'économie française renouerait avec une croissance plus soutenue de 1,8% dans notre scénario de référence. Au-delà des variations de court terme, l'économie française devrait montrer à l'horizon de 2024 une résilience de l'emploi, du pouvoir d'achat et des marges des entreprises. En revanche, le ratio de dette publique sur PIB est à surveiller. Faisons enfin un focus sur l'inflation, au cœur des préoccupations d'une banque centrale. Dans notre scénario de référence, l'inflation française atteindrait son pic d'ici début 2023, conséquence surtout de la dynamique des prix de l'énergie, de l'alimentation et des biens manufacturés. Ces composantes de l'inflation se calmeraient ensuite. La dynamique des prix des services continuerait, elle, plus longtemps à porter l'inflation sous-jacente dans le sillage de salaires allant. À horizon fin 2024, l'inflation totale reviendrait graduellement vers 2%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada